Salut Youtube, comment ça va aujourd'hui ? Vous savez, tous les sujets sur Terre sont à débat, ça veut dire qu'on peut se poser et discuter sur ces derniers. Mais il y en a qui se prêtent bien mieux que d'autres, et d'ailleurs c'est notamment l'un des thèmes aujourd'hui, nous allons parler du transhumanisme. Étant moi-même hypé par la sortie de Cyberpunk le mois prochain, il me fallait faire une vidéo sur ce sujet, étant donné que c'est quand même l'un des thèmes qui me plaît le plus, surtout en ce moment. Mais pour ceux d'entre vous qui ne savent toujours pas de quoi je parle, voici une petite définition. Le transhumanisme, c'est une idéologie qui prône l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine grâce à l'augmentation des capacités mentales et physiques des êtres humains. Pour ainsi dire, les transhumanistes considèrent certains aspects tels que le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement ou même la mort comme étant indésirable. Rien qu'avec une définition pareille, on sent une certaine prétention dans ce mouvement, une prétention à aller vers un avenir meilleur pour l'être humain. Mais avant de donner un jugement un petit peu trop hâtif, disons qu'il est préférable de se plonger dans son histoire afin de mieux la comprendre, alors c'est parti. Bien qu'inspiré grandement par l'humanisme du 15e et 17e siècle, le transhumanisme est relativement jeune, à peine un siècle. On peut par exemple parler du généticien britannique John Burden Sanderson Aldan, pionnier de la pensée transhumaniste et auteur de l'essai Science et Futur paru en 1923. Ce dernier annonce les considérables avancées de la génétique et de la science au profit de la biologie humaine, tout en prévoyant qu'ils seront accueillis comme blasphèmes, perversions ou tout simplement contre nature. Par la suite, en 1957, nous avons d'ailleurs droit à une première définition du transhumain, comme un homme qui reste un homme, mais qui se transcende lui-même en déployant de nouveaux possibles de et pour sa nature humaine. Pour vous résumer cette phrase en apparence compliquée, il s'agit d'améliorer la qualité d'un individu par la science. Et c'est avec ces premiers pas que, quelques années plus tard, ce mouvement va commencer réellement à s'identifier. Notamment avec FM 2030, un auteur-professeur et futurologue qui apportera sa contribution en publiant le Upwingers Manifesto en 1973 afin de stimuler l'activisme transhumaniste. C'est alors que vont apparaître les termes comme celui de post-humain ou encore le fameux symbole encore actuel du mouvement, le H+. Donc on peut observer que le transhumanisme a déjà d'excellentes bases. Cependant, ces dernières restent uniquement accessibles dans la communauté scientifique. Et sans rien vous cacher, pour attendre la diffusion de cette pensée commune, il va falloir attendre jusqu'à 1992. Cette année sera marquée par la création de l'Institut Extropie, fondé par Moore et Moreau. Le but est très simple, densifier le réseau social futuriste et promouvoir la réflexion collective. Ce qui est plutôt bien vu lorsqu'on sait que c'est en plein boom de la cyberculture. Et finalement, 6 ans plus tard, les philosophes Nick Bostrom et David Pierce fondront la WTA, association transhumaniste mondiale non gouvernementale d'échelle internationale, oeuvrant afin que le transhumanisme soit reconnu comme digne d'intérêt par le milieu scientifique comme par les pouvoirs publics. Maintenant que nous avons résumé une grande partie de son histoire, il est temps de passer à son côté éthique. Parce que oui, pas tout le monde ne partage ces mêmes idées, et vous allez voir que des fois, c'est clairement compréhensible. Rappelons-le, mais le transhumanisme a une optique purement technophile. Cela veut dire qu'on peut potentiellement trouver des études qui prêtent vraiment à controverse, comme par exemple celle du génie génétique sur un être humain, ou encore cette étude qui voulait justement télécharger le cerveau d'un être humain en entier ou en partie sur un ordinateur. Et oui, c'est vraiment chaud. Considérant que les avancées techniques peuvent mener à la création d'une intelligence artificielle dont les capacités pourraient potentiellement dépasser celles d'un être humain, les transhumanistes souhaiteraient simplement le remplacement de l'espèce humaine par une nouvelle, le cyborg. Moitié humain, moitié machine, il serait la représentation parfaite du post-humanisme. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce n'est autre que Google, qui est l'un des plus gros sponsors dans le mouvement transhumaniste. Fournissant un énorme soutien financier lorsqu'il s'agit d'entreprises traitant de la nanotechnologie, la biotechnologie et bien évidemment les sciences cognitives. Mais à présent, passons à ceux qui sont contre ce mouvement, et surtout, pourquoi ils le sont. Selon une déclaration du Vatican de 2004 intitulée Communion et Service, la personne humaine créée à l'image de Dieu, il est stipulé que changer l'identité génétique de l'homme en tant que personne humaine par la production d'un être infra-humain est radicalement immoral. Pour Laurent Alexandre, médecin de formation et haut fonctionnaire, avec le transhumanisme, ce n'est plus le renoncement de l'athée qui se voit seul dans l'univers, c'est désormais l'affirmation fière de ce que l'homme peut tout faire, y compris créer du vivant et se recréer lui-même. Je pense que vous l'avez compris, mais le premier reproche qu'on fait à ce mouvement, généralement, c'est le fait de se prendre pour Dieu. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous allons passer tout de suite à la question de l'immoralité et à celle de la déshumanisation. Dans la revue études, Jean-Michel Bessinier dira que la technolatrie est le symptôme de cette fatigue d'être soi. Diagnostiqué par les sociologues depuis Alvin Toffler dans les sociétés hyper technologiques, plus nous nous sentirons impuissants et déprimés, plus nous serons tentés de nous tourner vers les machines. Nous pouvons alors, cette fois-ci, évoquer une critique beaucoup plus existentialiste. Et mettant une remarque marginale, mais fondamentale sur le sujet, elle insiste sur la valeur existentielle unique et insurpassable de l'être humain. Selon le courant, l'homme, par sa fragilité, par sa position inconfortable entre la chair et l'esprit, aurait en fait atteint une existentialité insurpassable. L'être humain est un éternel inquiet, au sens pascalien du terme, c'est-à-dire qu'il est toujours à la recherche de lui-même. De ce fait, toute amélioration de ce dernier aboutirait donc, en modifiant ce délicat équilibre chair-esprit, à une diminution de son existentialité. En gros, on ne pourrait même plus le considérer comme faisant partie de sa propre race. Mais à présent, je pense qu'il est grand temps de vous donner mon avis sur le sujet. Personnellement, je trouve le mouvement vraiment très intéressant. D'une part parce que je pense qu'il pourrait améliorer la situation de vie de beaucoup de personnes. Je ne vais pas m'égarer dans ma vie personnelle, mais si je dois vous donner un exemple, ce serait celui de ma petite grand-maman. Cette dernière, lorsqu'elle était petite, elle s'est gravement blessée à la jambe. De ce fait, il a fallu l'amputer totalement. Alors il est clair que toutes les matières, la technologie autour des prothèses actuelles sont clairement beaucoup mieux qu'à l'époque, mais par contre, la douleur n'est toujours pas effacée. Et il m'arrive de penser certaines fois que des prothèses étant beaucoup plus poussées, avec un moteur par exemple, pourraient faciliter grandement la vie de ces personnes. Et ma chère grand-maman pourrait à nouveau courir dans les champs, comme lorsqu'elle était petite. Plus sérieusement, je pense qu'il y a plus de positifs avec ce mouvement transhumaniste que de négatifs en fait. Il est clair que c'est mal vu, surtout par exemple du côté de l'église, qui ne considère pas du tout un être humain capable de se mesurer à Dieu, mais d'un côté, est-ce que c'est pas ce qu'on fait depuis le début ? Au-delà de toute la technologie qu'on a pu accumuler au fil des siècles, qu'on a pu créer nous-mêmes à partir de nos petites mains, eh bien, l'être humain est capable de beaucoup plus. Regardons simplement le potentiel créatif d'un homme avec une femme, c'est clair que le résultat sera un enfant. Et dans ce cas-là, pourrait-on véritablement dire que la femme se prend pour Dieu lorsqu'elle crée un enfant ? Je ne crois pas en fait. Même si le transhumanisme n'est pas du tout parfait, il est clair qu'il est prometteur. Et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, surtout en termes de science. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et surtout, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du transhumanisme ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Et surtout, pourquoi ? Et nous, eh bien, nous allons nous revoir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao !